Je suis né en Auvergne, toute ma famille est née là. On connaît ces montagnes par cœur, quand on les voit, elles nous parlent. On est tous partis, parce que ces zones de montagne étaient très difficiles, il n'y avait pas du travail pour tout le monde. Je suis parti pendant de longues années, voyager, rencontrer d'autres producteurs partout en France, voyons avec plus de 130 producteurs fermiers dans toute la France, qui vont obtenir le lait que l'on désire, afin de fabriquer les meilleurs fromages possibles. La relation humaine que l'on a avec ces gens-là, ce sont toutes des choses qui ne peuvent pas s'établir simplement par e-mail. C'est des vraies relations dans lesquelles on se touche la main, on se parle. De tout ce qu'on a vu aussi, on a vu des producteurs avec lesquels nous, on leur demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement et beaucoup de travail pour nous procurer un excellent lait et être capable de nous faire des très bons fromages. notre travail à nous qui consiste l'affinage, et l'affinage c'est d'être capable d'amener les meilleurs soins possibles sur chacun de ces fromages. Et c'est vrai que nous sommes un peu les rares artisans dans le monde, et c'est très important que, de par notre travail, on ne détruise pas ce que le paysan a fait. On joue constamment avec 3 éléments, température, humidité, ventilation, parce que le climat dehors c'est ça. On peut, il fait beau, il fait du vent, il fait du soleil. Dans une cave, on va essayer de rétablir exactement la même. Ce tunnel, c'est un ancien tunnel dans lequel passait le train. On a des oreilles, on a un nez, on a des yeux, on a une bouche, on a des doigts, c'est toutes ces choses là qui vont nous aider à pouvoir justement savoir si on a bien travaillé. Des moyens qui sont bien souvent extrêmement manuels. On va prendre un fromage, on va le frotter, on va le laver, on va le poser sur du bois, on va peut-être le poser sur de la paille, on va peut-être le mettre sur du papier. Le travail que je fais, le métier que je fais sert à nourrir les gens. Donc en termes de plaisir, c'est quand même chouette parce qu'en définitive, nourrir les gens c'est partager des émotions, c'est regarder dans leurs yeux s'il se passe quelque chose quand ils sont en train de manger ce produit là. Et c'est vrai que de revenir là et de redonner un espoir économique à des paysans qui sont restés avec un système traditionnel, moi ça me convient très bien et j'ai envie de faire ça. Je ne vais pas dire que les fromages qu'on obtient sont forcément 100 fois plus merveilleux que les autres mais au moins quand je vends ce fromage, quand je parle de ce fromage, je suis pas en train de faire du marketing, je suis vraiment en train d'écrire une histoire et de faire une histoire et ça, ça m'intéresse.